Générique 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 ... ... avec la revue de presse de Daniel Haïk. Ce matin, Daniel, la presse israélienne, voix rouge face à la lutte contre le Covid-19. Oui, Lana, pour la première fois hier, on a dépassé le seuil des 3000 malades quotidiens et cette donnée a provoqué un véritable tremblement de terre au sein du gouvernement et auprès des responsables tels que le professeur Ronny Gamzou, dont la mission était justement d'aplanir la courbe de morbidité dans la lutte contre le coronavirus. Et face à cette donnée, le cabinet restreint anti-corona qui s'est réuni hier a pris des décisions dramatiques qui vont influer sur plus d'un demi-million d'Israéliens. Revenons d'abord sur l'essentiel de ces décisions. A partir de lundi prochain, les habitants d'une dizaine de villes rouges à très fort taux de contamination seront confinés dans leur ville. Ils n'auront pas le droit d'en sortir. Ils ne pourront pas s'éloigner de leur domicile de plus de 500 mètres. Les écoles et lycées de ces localités seront fermées. Idem pour les commerces qui ne sont pas indispensables. Les transports en commun seront réduits au minimum. On ne connaît pas encore la liste définitive de ces localités israéliennes rouges. Celle-ci sera déterminée dimanche à la dernière minute. Mais outre ces villes très rouges, il y a aussi une vingtaine de villes dont le rouge, on va dire, est moins éclatant. Celle dans ces villes-là, le couvre-feu, avec interdiction de circuler, ne sera appliqué que durant la soirée et la nuit. Les écoles aussi seront fermées. Alors de quelle ville rouge s'agit-il ? De Bnebrak, d'Ela, de Taïbé, de Galgoulia, de Harare. Plusieurs quartiers de Jérusalem, dont les quartiers de la vieille ville de Jérusalem, qui sont apparemment très fortement contaminés. Mais également le quartier arabe de Isaouia. Il s'agit d'un village arabe dans l'est de Jérusalem et le village de Chouafat. Selon les données fournies par le ministère de la Santé, 28% des malades viennent de la communauté arabe israélienne, 22% supplémentaires viennent de la population orthodoxe, donc soit très exactement la moitié des malades recensés. Hier soir, le coordinateur national, le professeur Gamzou, a été très clair. Nous sommes en guerre et nous devons agir et réagir en tant que tel. Nous devons absolument être très disciplinés. Si nous allons vers un reconfinement général comme celui que nous avons, sinon nous irons vers un reconfinement général comme celui que nous avons vécu au début de la première vague au mois de mars et avril. Les quotidiens et en particulier les sites d'information orthodoxes soulignent que les ministres des deux grandes formations orthodoxes, Chasse et Judaïsme de la Torah, ont voté contre ces mesures restrictives. Le ministre du Logement, Jakob Litzmann, s'en est pris à Ronny Gamzou. Il l'a accusé de vouloir délibérément fermer les synagogues à l'approche des fêtes de Tichry. De son côté, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a réuni les responsables de la Défense nationale et en particulier de la Défense passive. Il leur a demandé d'accentuer leur activité dans les villes rouges afin de freiner la propagation du virus et d'éviter un reconfinement général. Le Maharive affirme que des milliers de soldats vont être mobilisés à cet effet pour venir en aide aux populations de ces villes rouges. Feu rouge, titre ce matin en manchette de l'Israélium, qui montre des policiers en train de se préparer à imposer le couvre-feu sur ces localités et qui montre aussi une photo du professeur Gamzou. Le Yédiot Achaonot, lui, assoit les principaux ministres et le professeur Roni Gamzou lui-même sur le banc des accusés imaginaires et il assène son verdict. Ils ont échoué, titre Le Grand Quotidien, qui souligne en sous-titre qu'Israël est en tête des pays pour le nombre de contaminés par millions d'habitants. Le Yédiot interroge justement le coordinateur Oni Gamzou qui reconnaît qu'il a été lui-même surpris de constater que le nombre de contaminés continue à augmenter ces derniers jours. Cela ne correspond pas du tout à nos projections et il se fixe comme date clé le 10 septembre prochain, c'est-à-dire jeudi dans une semaine, pour décider si l'on va vers un reconfinement général en perspective de Rosh Hashanah ou bien si la tendance négative commence à s'inverser. Le Mariv lui, ce matin, donne la parole aux habitants de la plus grande ville rouge, la ville de Bnebra, qui aussi s'insurge contre le gouvernement. Ils nous ont donné une claque, ils nous combattent, nous punissent sans relâche, affirment ces habitants orthodoxes qui sont furieux. Les quotidiens israéliens soulignent également les propos du député Likoud, président de la coalition gouvernementale, Miki Zohar, qui a affirmé que le virus ne pourra être maîtrisé tant que les manifestations anti-Nétanier ou auprès de la rue Balfour se maintiendront chaque samedi soir. D'ailleurs, il suffit de consulter les sites orthodoxes pour constater que dans cette communauté, on ne comprend pas pourquoi on interdit d'un côté des mariages à forte densité de participants, mais l'on continue à autoriser les manifestations avec ces milliers de protestataires au cœur de Jérusalem chaque samedi soir. D'autant plus, par exemple, que le Israélium nous indique que cette année, en raison des restrictions, il ne pourra y avoir plus de 2500 personnes sur l'ensemble de l'esplanade du mur occidental du Kotel pour les traditionnels offices des Slichot. Le Israélium lui insiste sur le fait que le taux de contamination à Elad serait en augmentation. Et d'ailleurs, hier, Rony Gamzou a suggéré aux Israéliens d'être plus prudents dans leur choix de vacances dans la cité balnéaire, sur les rives de la mer Rouge, un peu plus loin dans les pages consacrées au Corona. Et on affirme que cette année est une année tout à fait particulière. Nahum Barnea, dans le Yédiotachar Natsoulin, justement, que nous sommes en Israël, en passe de franchir un autre seuil macabre, celui des 1000 décès depuis le début de l'épidémie. Et il reste un constat très négatif de la situation. Les autorités ont perdu le contrôle de l'épidémie. Selon lui, ce n'est pas le virus qui est responsable, mais les responsables qui ont été chargés de le combattre. Et il affirme que l'accident qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui s'est produit au carrefour entre, je cite, un leadership incompétent et une opinion publique qui a perdu toute confiance en ses dirigeants. Nous sommes vers les 1000 décès, titre également ce matin le Israël Ayom. Le Israël Ayom qui publie un éditorial du docteur Youssef Machraoui, qui est un enseignant à l'université de Tel Aviv, arabe israélien, qui écrit ce matin que le Corona ne fait pas de différence entre les communautés qui composent la société israélienne. Le Corona, écrit-il, est un feu rouge pour nous tous, sans distinction, et il est grand temps de cesser de parler de manière sectorielle et de revenir à plus de bon sens et de parler de manière unitaire. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec le Mahariv qui nous annonce en page d'ouverture de son site que le royaume de Bahreïn a décidé de s'aligner sur l'Arabie saoudite et d'autoriser l'utilisation de son espace aérien pour des avions en provenance de l'aéroport Ben Gurion. Selon le Mahariv, il s'agit là d'un indice très net de l'imminence d'une normalisation avec Israël. Et puis le Haaretz souligne ce matin, en page d'ouverture de son site, qu'en dépit des démentis, Benjamin Netanyahour ait bel et bien donné son feu vert aux Américains pour la vente d'avions furtifs F-35 aux Émirats Arabes Unis. C'est le New York Times qui l'affirme, en soulignant que des dizaines de hauts fonctionnaires émiratis étaient cette semaine aux États-Unis pour conclure ce marché.